C'est parti pour l'Autrichien, Dossard numéro 4 Un bon départ, de la stabilité Très stable sur la Mouth of Halle, Max Franz, reprend la position de recherche de vitesse en l'air Il faut vraiment bien avancer dans cette courbe pour ne pas se faire trop taper Et appuyer fort surtout, appuyer fort, avoir une puissance phénoménale dans les jambes ici Jean-Pierre Parce que sinon, on est sans arrêt aspiré vers les bâches Un tout petit peu plus bas sur cette trajectoire, il est obligé de corriger la ligne Donc ça c'est quelques centièmes qui s'envolent On rappelle que le prochain français, Adria Théo, s'élancera avec le Dossard numéro 11 Et bien 11 centièmes justement de retard pour Max Franz, qui fait jeu égal avec Schreiberger pour l'instant Pour l'instant c'est encore bon, ça va se jouer sur le dévers, sur la partie finale Allez, il y a toute cette partie, tout en courbe Typé Super G, qui dure une cinquantaine de secondes Là où il ne se passe pas grand chose, mais où il faut justement garder sa vitesse Lausberg maintenant Une bonne entrée ici, on voit qu'il connait parfaitement la piste Oh, qu'il est haut, il a de la hauteur, ça c'est le meilleur passage qu'on ait vu dans le dévers Ça va aller très très vite, ça va aller vite Ça va aller très très vite, attention là le curseur va monter à plus de 130 km heure 141 pour Max Franz, c'est le plus rapide Et il va prendre la tête Max Franz, c'est fait, 4 dixièmes d'avance, attention Attention, encore un gros temps signé par l'Autrichien Max Franz Il a été exceptionnel sur toute la dernière section Jean-Pierre Oui, le dernier dévers, il est parfait, il est très haut, il peut lâcher Il peut vraiment lâcher sur la dernière partie et c'est la ligne idéale C'est vrai que c'est la ligne qu'il va falloir essayer d'adopter On savait que Max Franz serait redoutable aujourd'hui Eh bien l'Autrichien ne nous a pas déçus, le meilleur temps pour l'instant Avec 4 dixièmes d'avance sur Streitberger Et Guillermo Fayet est à 1 seconde 57 Je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer sa performance sur le haut On l'a vu, quelques petites erreurs au niveau du Steilang Donc c'est là où la différence peut se faire par rapport à lui Il est en tête Sur le bas, il a été exceptionnel Pour surmonter cette déception, on lui fait confiance Allez, Dominique Paris qui s'élance avec le 20 Puisque le 2SAR 19, Christophe Lineroffer, partira 2SAR 46 aujourd'hui Malheureusement pour lui Enfin, il partira en 46ème position Allez Dominique Paris, le vainqueur de la descente de Bormiau Attention à lui, c'est aussi un bon technicien Un gros moteur surtout à Dominique Paris Physiquement, c'est le physique du descendeur en grosse puissance Il est capable d'emmener de la vitesse sur ses portions Attention à lui Oui, puisqu'on est pas mal sorti dans le Steilang là, Dominique Paris Regardez, il est en avance par rapport à Max Franz pour l'instant Il y a de la vitesse aussi dans son ski Allez Dominique Paris, pourquoi pas un seul Italien a gagné Kitzbul C'est Christiane Guedina, la descente de Kitzbul Christiane Guedina en 98 Attention à ne pas se faire tirer trop vers les bâches là Et il est toujours devant, c'est 100ème d'avance Et là le public autrichien qui retient son souffle Parce que Max Franz peut trembler Il n'a peur de rien Dominique Paris Oui, un engagement total, une bonne position profilée Lausberg, attention il fait mal, 4 dixième d'avance Dans les mêmes temps qu'il y a ce passage Pas commettre d'erreur ici Oui, très haut C'est bien fait, c'est bien fait C'est très bien fait Dominique Paris Ce serait l'honneur de surprise quand même Si le jeune Italien parvenait à remporter cette descente Un très direct ici à la sortie du direct Il peut le faire en 142 km heure Dominique Paris qui va prendre la tête de la descente Et qui est venu avec ses 10ème d'avance C'est peut-être la victoire C'est peut-être la victoire pour Dominique Paris Ah l'exploit il est là, il est là l'exploit Oui, une 57-56 Et comme quoi il restait de la place Il y avait de la place pour être devant Max Franz Et c'est vrai qu'il passe dans le même intermédiaire Un cueillot claré à l'entrée du dévers Et il fait un bas de folie Un bas de folie Il est bas au niveau du dévers Mais avec une vitesse totale Et il arrive à vraiment tendre au niveau de la porte Quasiment à la toucher avec l'épaule Ce qui lui permet de faire peu de chemin Et de terminer comme un boulet de canon Dominique Paris en tête de la descente de Kitzbühel Certes, il avait gagné la descente de Bormio Une descente, une victoire qu'il avait partagée avec Hannes Reichelt On savait que ce garçon avait des qualités hors normes Depuis sa deuxième place à Chamonix, il y a deux ans Il est jeune, Dominique Paris, sans plus Il n'a pas une énorme expérience ici à Kitzbühel Puisqu'il est âgé de 23 ans seulement Et puis il y a l'italien qui signe l'exploit Là, ça va être dur de le déloger, Jean-Pierre Très dur Pour aller le chercher, ça va être très très compliqué Et voilà le malheureux Christophe Vinerhofer Qui partira dans de longues minutes avec le dossard 19 sur le dos Mais après le dossard 45 en 46ème position On retrouve Eric Gué dans le portillon de départ Attention, cette descente n'a peut-être pas encore livré son verdict On a eu des surprises On en a eu une immense avec le meilleur temps signé par Dominique Paris Et puis surtout que la visibilité est en train de s'améliorer sur cette partie Ça peut avoir son importance Allez, Eric Gué, le Canadien Il est en forme, Eric Gué On l'a vu encore à Bormio le week-end dernier Il a pris la 4ème place, 5ème du Super G hier Et il est devant pour l'instant Et là, c'est encore bon Une bonne hauteur dans le Steilang Voilà, il est constant sur son appui Petit foot intérieur, mais il y a sans conséquence Et il a de la vitesse, 2 centièmes d'avance Pour Eric Gué Ouais, c'est bon ça, c'est bon Bien passé, bien relâché Il est dans le coup, 1 centième Attention, attention Eric Gué 1 centième de retard seulement sur Paris Voilà, plongée très tôt ici Les mains devant Oh là ! Ouais, 17 centièmes d'avance Allez, Eric Gué, ça va jouer ici De la hauteur, il reste un peu accroché à l'entrée Mais regardez maintenant, il lâche, il lâche les skills Il libère la vitesse Il y a de la vitesse aussi, mais est-ce qu'il est plus rapide ? On va le voir On va voir Il était à 142, Dominique Paris Il est rapide aussi, Eric Gué Il fait le match avec l'Italia Eric Gué à l'arrivée Il lui manque 13 centièmes seulement Il lui manque 13 centièmes Et Dominique Paris reste en tête En tout cas, les conditions sont excellentes La course s'accélère un petit peu Peut-être sur le haut Je pense que la visibilité est meilleure Donc les coureurs sur la partie haute Arrivent à bien maîtriser la partie technique Il est passé tout près d'un immense exploit Eric Gué, devenir le premier canadien A remporter la descente de Kidsbull Depuis un certain Todd Brooker Membre du fameux team des Crazy Calucks Todd Brooker, c'était en 83 Il n'est pas passé loin Il n'est pas passé loin, Eric Gué Il lui manque 13 centièmes Attention en tout cas, Eric Gué Qui sera là, Ashland Ming Pour défendre son titre mondial En descente Allez, on revient dans le portillon Avec un autre grand favori Hannes Reichelt Allez, c'est le dernier autrichien A pouvoir s'imposer aujourd'hui La dernière carte autrichienne Mais quelle carte, Reichelt Vainqueur à Bourbio Troisième à Wengen C'est l'assurance touriste Oui, il a la bonne Oh, c'est parfait, c'est léger Il est très léger Là, sur ses appuis Sur le haut 7 centièmes d'avance Un petit peu bas Mais ça reste bon Il y a un échelle qui a vraiment de l'or dans les pieds C'est assez fabuleux ce qu'il fait Il va faire mal à l'Ades Reichelt Là, c'est vite Oui, c'est excellent C'est excellent Il a libéré les skis très tôt Là, en bas du Steiland Pour prendre de la vitesse 4 dixièmes d'avance C'est énorme C'est énorme Allez, Reichelt Qui ravive l'espoir Là, dans le camp autrichien Là, tout le monde a coupé son soupe dans l'air d'arriver Celui qui peut aller chercher la victoire, c'est peut-être plus aujourd'hui Et il est là Avec toujours cette avance Un peu moins de deux dixièmes Oh là là, attention Le ski extérieur qui s'échappe C'est pas grave Ça coûte quelques centièmes quand même Et puis là, la vitesse est importante pour cette partie Mais bon, ça a l'air d'aller vite encore Et il taille, il taille très bien les courbes là Unes-Reichelt Vraiment intérieur ici Avec beaucoup de relâchement C'est beau ça Allez, qu'un centième d'avance par rapport à Dominique Paris Très belle courbe Très belle courbe Un petit replacement Il est bas, il est bas là, attention Unes-Reichelt Est-ce qu'il a de la vitesse ? J'ai peur qu'il perde la course Ici, dans 135 km heure, ils vont manquer Reichelt à l'arrivée Dommage, dommage, dommage Il est troisième quand même, il est sur le podium Mais il perd la course dans le dévers Il perd la course dans le dévers Et il chasse Max Franz du podium Il est obligé de se replacer dans le dévers Un tout petit peu Il a manqué un ou deux mètres Pour pouvoir vraiment lâcher sur la partie finale Et aller chercher cette victoire Oui, il a été en tête à tous les intermédiaires Reichelt A tous les intermédiaires Mais pas sur la ligne d'arrivée Voilà, c'est le problème pour l'Autrichien Ce qui est magnifique, tout en relâchement David qui a de bons souvenirs ici À Kinsbul Il avait notamment pris la neuvième place C'était il y a 4 ans Attention David, confiance Il est dangereux, il est dangereux Il skie fort en ce moment David On l'a vu à Wengen, terminé neuvième Un top 10 sur le Oberhorn Il vient d'avancer ici Voilà, de la légèreté C'est pas mal, un centième C'est dans le ton David, c'est dans le ton Allez, il saute de bonne ligne Pas trop de replacements Plongé vite ici sur le pied droit Alors à la sortie du Ch'tailang Il est dans le même temps que Dominique Paris David Attention ici, pas trop s'accrocher Et il a perdu du temps sur la partie médiane Voilà, on le retrouve à 6 dizaines de Dominique Paris Allez, le top 10, il est jouable Pour le skieur de Pézé Valendry, David Surtout physiquement, c'est une bête physique Oui, c'est bien taillé ça Il va avoir encore du physique pour terminer On l'a vu hier, il a été très bon sur le bas aussi Allez, il reprend du temps 52 centièmes, il a repris un dixième Il était très bon ici hier, David Regardez, comme il tombe bien à la ligne C'est bien fait C'est bon C'est bien fait, David Allez, le top 10 Lâchez les skis au maximum Le top 10 Allez, le podium, on rêve un peu Le podium est à 36 centièmes David, la vitesse, 140 km heure, c'est pas mal Il faut manquer un petit peu, David Mais c'est quand même une grosse perte pour David Poisson Qui est cinquième La cinquième place pour Caillou, c'est énorme Avec les 2h29, bravo Caillou Allez, bravo David Bravo David C'est vrai qu'on le sentait, on savait qu'il était en confiance Mais bon, on est quand même, je dirais, quelques regrets Parce que quand on voit le podium Il est à 22 centièmes du podium, David Poisson 24 exactement 24, pardon Pardon Jean-Pierre, 24 centièmes du podium, David Et à 2 centièmes seulement de la 4ème place, c'est énorme A Caillou, quand il a la confiance Attention à lui au championnat du monde Puisque c'est vrai que David, une fois qu'il a pris la confiance Après, il peut être assez incroyable Et puis bon, avec ce dossard aujourd'hui, c'est pas évident Et voilà Lucho qui est là Et oui, avec Cyril Desprez à ses côtés Merci 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 Merci